Mais remarquez que Abraham, selon la Bible actuelle, a eu beaucoup de femmes, il a eu des concubines et ainsi de suite. Son fils, en tout cas, l'un de ses fils connaît le nom de Yololo, c'est-à-dire Isaac, lui il avait une seule femme. Eh oui, Isaac lui il avait une seule femme. Isaac avait une seule femme. Et maintenant, les fils d'Isaac, ils avaient plusieurs femmes. Posez-vous la question, pourquoi Isaac n'a pas eu beaucoup de femmes? Pourquoi Isaac a eu une seule femme? Pourquoi? Isaac a eu une seule femme parce que la femme d'Isaac la complétait. La femme d'Isaac avait tout. Elle était mystérieuse. Elle était spirituelle. Elle connaissait. La femme d'Isaac était initiée d'une connaissance que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que la femme d'Isaac ne pouvait à aucun moment tolérer une coup épouse. Parce qu'elle connaissait la loi de Dieu. Genèse, chapitre 24, au verset 67, il dit «Isaac conduisit Rébéka dans la tente de Sarah, point 1, sa mère. Il prit Rébéka, qui devint sa femme, et il l'aima. A cause de l'amour véritable qu'il avait pour sa femme, il ne pouvait plus aller prendre une autre femme. » Si tu aimes réellement ta femme, si tu as le respect pour ta femme, la complicité et le dialogue avec ta femme, « Tu ne voudras même pas prendre une autre. » Isaac avait compris ça. Il aimait sa femme réellement. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir une deuxième ou une troisième, peu importe. La polygamie ici ne vient pas de l'au-bas. La polygamie, celui qui pratique ça, c'est parce qu'il aime le sexe. Il aime la chair. Il aime les formes. Il aime ça. Ça s'appelle la petite section démesurée. Ce sont les satyres qui sont derrière. Isaac avait compris ça. Et la femme d'Isaac avait compris ça. Est-ce que vous comprenez?